Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien et très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouveauté qui vient tout juste de sortir, c'est en accès anticipé et c'est une licence que je suis sûr vous aimez beaucoup puisqu'on va être sur un Prince of Persia, et oui, Ubisoft Reiter, un petit peu plus tôt, en ce début d'année, on avait eu Prince of Persia The Last Crown, c'est vrai, franchement c'était très beau jeu, magnifique, très beau graphisme, un gameplay vraiment jouissif aussi, franchement, ça vous avait beaucoup plu et on avait découvert aussi ce jeu sur la chaîne et vous avez été très nombreux à beaucoup apprécier, donc franchement c'était très cool, et bien Ubisoft Reiter avec ce nouveau jeu, mais on change vraiment de style puisqu'on va être sur un Roguelike, et oui, en ce moment, c'est à la cote ce type de jeu, les Roguelike, les Roguelite, ça s'appelle The Rogue Prince of Persia, comme ça on peut pas se tromper, et on va redécouvrir du coup le Prince dans un manga, voilà, Roguelite, avec une direction artistique assez particulière, vous allez voir franchement ça, ça peut plaire ou pas, ça va vraiment dépendre, mais je vous propose du coup qu'on découvre ça ensemble, qu'on regarde un petit peu tous les aspects du jeu, les points forts, peut-être les points faibles, alors faut savoir quand même que c'est en accès anticipé pendant un an, donc le contenu, en fonction du retour des joueurs qui va être fait au fur et à mesure de ce temps, va énormément évoluer, les développeurs indiquent notamment que ça va pouvoir doubler en termes de contenu, entre la version actuelle et la version dans un an, en sachant que derrière ce jeu, c'est une équipe de développement qui a développé notamment Dead Cell, donc très connue, effectivement, donc franchement ça peut être pas mal, on va voir ça ensemble, en sachant que c'est pas forcément moi, mon type de jeu favori, les Roguelike, vous l'avez compris si vous me connaissez un petit peu, mais franchement, Prince of Persia, quand même, ça fait toujours plaisir de découvrir un nouveau scénario, une nouvelle aventure, une nouvelle ambiance, un nouvel univers, et puis franchement, un Roguelike de la part d'Ubisoft, j'ai envie de tester, donc on y va, on met le petit écouteur, on prend la manette, on soutient la chaîne, avec un petit like, un commentaire pour me dire bien sûr ce que vous pensez de ce jeu, et évidemment, je remercie Ubisoft pour avoir envoyé une clé du jeu, ça fait plaisir pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui, c'est parti pour cette découverte de The Roguelike, Prince of Persia. Tous ont un jour entendu parler du prince de Perse, héros du peuple, fiers combattants, libérateurs, immortels, mais peu se souviennent de la guerre qu'il a involontairement provoquée. Après avoir déchaîné la colère des redoutables Huns, le prince se retrouva impuissant face à leur magie chamanique. Il se réveilla trois nuits plus tard, sa fidèle Bola, autour du cou. Voici l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Evil Empire Et dites-les pas, Ubisoft. La musique déjà. Prince, pas le temps à perdre. Je dois arrêter les Huns avant qu'ils n'atteignent la ville. Eh oui, ça démarre directement, donc on a une petite barre de vie, très bien. Des potions probablement. Des coups comme ça. On a des flèches aussi. Allez, j'adore la musique. Hop-les. Allez, on peut grimper facilement au mur. Il est agile, comme un chat. Vous avez vu, on peut s'agripper à certaines petites poignées. Également couvert comme ça sur le mur. Regardez au loin. Toute cette fumée ! Il est trop tard. Les Huns ont pris d'assaut la cité. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'espère qu'ils ont pu évacuer. C'est ce qu'on verra. Arme principale. Hop là, on récupère les petites pièces. Alors c'est derrière ma caméra, mais voilà, j'en ai une trentaine déjà. Coup spécial. Yes, stylé. Alors si je maintiens. Oh oui, c'est un beau coup ça. Viser l'outil. Ok. Pas assez d'énergie. Dommage. Faut que j'arrive à trouver comment je vise. ramasser. Sac contenant une petite quantité d'or. 88. J'imagine que ces pièces nous serviront à quelque chose. Esquiver le danger. Petite esquive. Très bien. Hop là. Attention. Ok, il envoie des boules. Des boules grenades. Des bombes, quoi. Tiens bon, je vais te sortir de là. Mon prince. Enfin, vous voilà. Vous seul pouvez sauver la Perse. Reste avec moi. Je vais t'emmener en lieu sûr. Je... Je te sauverai toi et tous les Perses tombés au combat. Je compte sur toi, ma chère Bola. Ne me fais pas défaut. Ouh, il y a du monde ici, hein. Ok. Allez. Attention, ça va exploser. Oh, stylé, ça. Ça rebondirait. Coup de pied. Oh, yes. On l'a envoyé dans les piques. Stylé, ça. Si les ennemis s'entrechoquent, ils seront étourdis. Ok. Oh, très bien. Vous voyez, on vient de s'entrechoquer. Quand ils sont les uns à côté des autres, ça peut être pas mal. Votre Altesse. Accroche-toi à moi. Je... Je n'y arrive pas. Qu'est-il arrivé à ton bras ? Leur magie chamanique m'a... Tiens, bon. Les uns sont bien plus redoutables que prévu. Oh là là, il perd de plus en plus de... de compatriotes. Hop, les... Il a une armure, lui. Ouais, il avait une armure. Alors, attends. Comment je fais, là ? Aïe. Oh, comment je fais pour sauter ? Ok. Je dash en l'air. Oh, wow. Projeter un ennemi contre un bouclier... Projeter un ennemi contre un bouclier, détruit le bouclier. Oh. Stylé. Ça, c'est à faire. Yes. Ok. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un petit temple ? Village de Zagros. Découvrez d'autres puits de rêve pour vous y déplacer rapidement. Ok. Donc là, on a la carte. On arrive au village de Zagros. On continue. Attaque en piquet. Wow. L'attaque en piquet peut détruire les boucliers. Trop bien. Ok. Donc là, on peut se téléporter de l'un à l'autre assez rapidement. Très bien. Oh oui. Oh oui. Oh, wow. Il y a du monde. Pas pour se soigner. Maintenir pour se soigner. D'accord. Ok. Oh, wow. Yé-ha. Bim, dans les pics. Ça dégage. Toi aussi dans les pics. Yes. Bien joué. Là, pareil. Toujours au village de Zagros. Ah. Un nouvel ami. Notre héros. Il faut partir d'ici. Tu as besoin de soin. La seule issue de supprimer le roi. Mais nous devons d'abord nous occuper de tes blessures. Vous devez extirper le mâle à sa racine. Soldat. Est-ce que tu m'entends ? Il a raison. Rien ne sert de se terniser ici. Ok. Le roi. Il faut s'en prendre au roi. Oh, wow. Ok. C'était une grosse bête, ça. Il y a beaucoup de points de téléportation. Ça fait plaisir. Ah, que du qu'en ruine. Très bien. Allons-y. Ah, et on voit la petite barre de progression. Ok. Un petit peu comme dans Mario, tu sais. Ça rappelle à l'époque. C'est rigolo, non ? Il faut les portes de la cité franchies. Le prince constata l'étendu des dégâts. En trois jours à peine, les un s'étaient tempérés de toute la ville. Ok. Une fontaine. Ça m'a redonné de la vie, j'imagine. Oh, wow. C'est impressionnant, toutes les... Tous les téléporteurs, là. Hi-ha ! Regardez, la ville, elle est complètement détruite. Oh, c'est un roi. Prince of Persia. Oh, yeah. La musique est très jolie, en tout cas. Oh, wow. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, je fais n'importe quoi. C'est bon. Attends, je vais me soigner un peu, là. Oh. C'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tabar. Nous, actuellement, on a la double dague. 90 de DPS. Attaque spéciale effectue une percée éclair. Mais on peut reprendre le tabar. Le dernier coup de l'enchaînement étourdit les ennemis proches. Attaque spéciale s'élance vers l'avant et abat la lame du tabar sur les ennemis. Auctionnant de lourds dégâts. C'est niveau 5, apparemment, alors que la double dague, elle est niveau 1. Eh bien, on va essayer. Ah ouais, c'est beaucoup plus lourd. Mais pourquoi pas. Testons cette nouvelle arme. J'ai hâte. Oh, wow. On a trouvé un petit truc. Des petits soussous. Il est marrant, ce niveau-là, avec que des glissades. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute, je te le dis. Wow. Oh, attention. Le sol. Ouais. Alors, effectivement, c'est bien plus puissant. Par contre, c'est bien plus lourd aussi. C'est vrai qu'en deux coups, tu peux les avoir. Oh, j'ai pris la bombe. Oh, attention. Ah, il me balance des bombes en plus de là-haut. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai plus de son. Ok. Ça va être chaud. On va pouvoir remonter. Allez, allez. Comment je vais pouvoir sauter jusqu'à là-bas ? Ouais, je vais péter son bouclier. Oh, ok, ok. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas d'XP à pour vous en parler. Oh, je fais n'importe quoi. Attends, je vais me barrer de là. C'est trop dangereux. Oh. Oh. Ça, je fais gaffe là parce que j'ai plus beaucoup de vie et j'ai plus de son. Donc, j'aimerais bien trouver un petit endroit pour me soigner. Voilà. Déjà là, on va pouvoir se téléporter ici. Alors, je me dis que pour l'instant, l'aspect rogue, on ne l'a pas encore vu parce qu'on n'est pas encore mort. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oh. Arc composite. On passe à 142. C'est vrai que je n'ai pas utilisé mon arc encore. Et on a premier soin. Soit une petite quantité de vie. Ok. Donc, voilà pour l'aspect un peu rogue. Ça, c'est sûr. Si vous avez vu, dans les soins, on les récupère comme ça dans les coffres. Après, on va voir quand on va mourir, qu'est-ce qu'il va se passer en fait. Pour l'instant, on n'est pas encore mort. Ok. Mais vu qu'il y a des téléporteurs un petit peu partout, c'est assez rare, je trouve. Après, je ne suis pas un expert des... 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 Wow. Des rogue-lites, mais... Mais... En tout cas, je sais que, par exemple, dans Hadès, il n'y avait pas vraiment de téléporteurs. Tu recommençais tout de zéro et tu ne pouvais pas... Tu ne pouvais pas... Tiens, pourquoi j'arrive pas ? Attends, pourquoi j'y arrive pas ? Ok, bon, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Euh... J'y vais, on va par là. Oh. Aïe, 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 attention. Yes, tout va bien. Oh là là. Aussi, également, il n'y a pas ce système de... Pour l'instant, de salles. J'ai l'impression. Les remparts extérieurs. Oh. Enfin, ce système de salles-ci, c'est un peu ce qu'on voit en haut, les systèmes de salles. Ah, bah là, on va avoir des soins. Ok. On a récupéré un soin et un petit peu de vie aussi. Oh, wow. Ah bah là, on risque de mourir, je pense. Ah. Ça risque d'être plus compliqué que Perrude. Ha, ha, ha. Il s'appelle Berrude. Toi, tu es tombé dans mon piège. Oh, wow. Il nous a enfermé. C'est un boss. Oh là. Oh, wow. Je ne m'attendais pas à des... Oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, wow. Oh, mon dieu. Ah ouais, je ne vais même pas attaquer sa vie pour l'instant. Je ne vais même pas toucher sa vie encore. Oh, oh. Ok, 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 ok. Ok, ok, je peux monter sur le mur. Ah ouais, il fait des rochers sur les murs aussi. C'est un zinzin, lui. Oh là là là. Ouh, aïe, 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 aïe. Je n'ai plus de sang, les gars, là. Ça va être compliqué, hein. Je ne vais même pas enlever. Je vais mourir. Je ne vais même pas enlever tout son pied. Oh, oh. Ah. La mort est tombée, les gars. La mort est tombée contre ce premier boss. Mais je n'étais pas au niveau, clairement. Il faut le dire. Mourir ? Impossible. La Bola le protège. Elle remonte le temps pour ramener le prince en lieu sûr. Seul témoin de ce cycle. Il ne peut que recommencer. Réessayer. Jusqu'à trouver la solution pour sauver son voyeur. Et hop, et on retourne dans le temps. Mais cette fois-ci, on est... A l'oasis. Aucune blessure. Ma Bola semble fonctionner correctement. Sauf qu'elle ne m'a pas ramené au bon endroit. Au bon moment, plutôt. Eh oui. Au bon moment. Oasis de Choukla. Trois jours depuis le début de l'invasion de la cité. Ah. Te voilà enfin debout. Choukla. Voilà trois jours que t'as pas bougé de ton lit. Petit. Je reconnais cette conversation. Ma Bola n'a pas réussi à me ramener avant l'invasion des Huns. Ça va aller. Tu m'as l'air un petit peu perdu. Je me sens mieux Choukla. Merci de m'accueillir dans ton oasis. C'est normal. Tu étais dans un piètre état quand je t'ai libéré. Mais je dois me ressaisir et trouver une solution. Le roi doit s'étalement profiter de notre palais alors qu'il est. Si j'arrive à le vaincre, les Huns seront forcés de se rendre. C'est un peu ambitieux même pour toi mon petit. T'as vu dans quel état tu étais après votre première rencontre ? Ce n'est pas le moment de baisser les bras Choukla. Bon. On arrive donc dans l'oasis de Choukla. Il s'est occupé de nous. Le village de Zagros visuellement c'est par là-bas. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Tu vois. Qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout. Pour l'instant pas d'amélioration. Est-ce qu'on va repartir tel quel ? Pourtant il a l'air d'avoir des armes, des trucs ici. Je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen que ça soit un petit peu notre quartier général. Et qu'en mourant on va pouvoir... Eh bien avoir de nouvelles armes, avoir des améliorations parce que ça va être ça le but aussi. Comme c'est calme. Il n'y a plus le moindre habitant ici. Village de Zagros. Alors. Premier coffre. Tiens je n'avais jamais encore vu ce genre de médaillon. Hmm. Je sens une grande puissance battre à l'intérieur. Alors. Coup de pied poisseux. Repousse un ennemi d'un coup de pied. Répand de la résine. Les médaillons sont de puissance d'objet permettant de déclencher des effets variés en fonction des situations et actions du prince. Les médaillons peuvent être obtenus dans les différents coffres et magasins sous la forme de collectibles. Ou encore en récompense de boss. D'accord donc je peux le mettre là ou là. Très bien. Je peux en équiper plusieurs. Bah déjà on n'avait pas ça tout à l'heure. D'accord donc effectivement les téléporteurs ils se réactivent mais que pour ta run actuelle. Donc là on recommence. Vous reconnaissez le début. Effectivement. Après comme on n'a pas. J'ai bien mangé là. Alors comment on utilise le coup de pied pour essayer d'enlever ? Ah pareil mon or. L'or que j'ai ramassé il a été perdu. Ah bah voilà. Là on commence à avoir des choix. Ce qui me fait un petit peu penser à des roguelites. Alors on a soit le sabre royal. Attaque spéciale déclenchement. Déclenche un enchaînement d'attaques dévastatrices. Pas mal. 107 d'IPS. On a les doubles dagues. Mais niveau 3. Où on a le tabac. Bah on va tenter le sabre. On a jamais eu encore. Voilà. Voilà. Ah le sabre du prince bien sûr. Oh. Mais attends à quel moment ? Waouh il est joué d'ici là. Aïe waouh. Mais ils font trop mal eux. Oh attends je vais pas mourir comme ça. Je me suis déjà fait défoncer. Ok. C'est des pics ça ou ça va ? Non ça va. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Azadeh. Mon prince. Azadeh ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous pensiez bien qu'il... Qu'a... Oula. Vous pensiez bien que j'allais pas abonner mon village d'ici tôt mon prince. Méliens. Je vais me défendre. Et le camp des Huns me fait pas peur. Fais tout ce qu'il me faut avec moi. Faites attention à vous. Azadeh. Je protégerai ce que nous avons construit jusqu'à ma mort. Je ferai mon possible pour ne pas en arriver là. Le camp des Huns. J'ai été pressionné avant que Soukram ne me libère. Nouveau lieu débloqué. Accède-y lors de ta prochaine tentative. D'accord le camp des Huns. Ok. Bon bah on a débloqué le camp des Huns avec... La rencontre avec Azadeh. Ah. Mon marchand. Alors double dag. Donc là effectivement il y a le marchand. Je vais acheter différentes choses. Pénition d'Anita sur une grande quantité. On a également esquive poisseuse. Répandre de la résine. C'est pas mal ça. De toute façon j'ai pas assez. Et on a le Chakram. Disque tranchant blessant les ennemis. C'est pour remplacer l'arc. Et bah nous on va juste acheter de la vie tu vois. Aïe 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 aïe. Ah ils font trop mal eux. Faut même pas les toucher. Ouah y'a du monde là. On va se calmer. Ah. Esquive tranchante. A chaque fois que vous esquivez lance des dagues aux ennemis proches. Ah c'est trop bien ça. Amélioration de médaillon. Chaque médaillon peut améliorer les autres médaillons. J'ai équipé. Ces améliorations sont symbolisées par une icône de flèche. Vous pouvez remplacer un médaillon déjà équipé par un autre. Cependant les améliorations associées à ce médaillon seront détruites. D'accord. Donc là ça l'améliore ou pas ? Non. Esquive tranchante. Couplique de base. Bah non je vais le mettre là du coup. Voilà comme ça on a deux médaillons. Donc là quand je l'esquive ça lance des dagues. C'est stylé. Ah. Attends là le saut là. Le double saut là. Voilà. Par contre je trouvais pas mal d'avoir des téléporteurs un petit peu partout. Voir revenir vraiment. Tu vois où on veut. En plus on voit où il y a les personnages et tout. Ça c'est cool. Alors. Butin sanglant. Gagne 5 pièces d'or. D'accord. Gagne 5 pièces d'or supplémentaires. Et le tabac. Non je vais pas le prendre le tabac. Un petit peu lent comme arme. Allez on arrive à l'acduque en... En ruine. Alors j'imagine que l'idéal serait d'arriver jusqu'au... Pardon. Jusqu'au bout. Du chemin. C'est pas dit. Parce que déjà l'acduque en ruine. Non c'est pas l'acduque en ruine en plus où il y a le boss et celui d'après. Hop là. Donc là on a gagné une potion et toute notre vie. On a qu'une potion. C'est... C'est pas beaucoup hein. Cette étrange lueur. Elle semble liée aux 1. Au 1. Alors. Je sais pas ce que c'est mais il y a écrit 5. C'est comme... On a ramassé quelque chose en groupe. Alors c'est derrière ma caméra encore une fois. Vous voyez un petit peu ça en violet. Il y a écrit 5. Donc je sais pas ce que c'est. Lueur d'esprit. Voilà c'est ça. C'est des lueurs d'esprit. Les lueurs d'esprit peuvent être dépensées à l'oasis afin de débloquer de nouveaux objets pour procès de tentative. Les lueurs d'esprit peuvent être obtenues dans les niveaux sous la forme de collectibles ou lâchées par les ennemis vaincus. D'accord. Donc c'est un genre de monnaie d'échange aussi. Ok. Allez on y va on y va. Brise bouclier. Inflige 50% de dégâts supplémentaires au bouclier. C'est pas mal ça. Ah je vais devoir. Non je vais pouvoir le mettre là. Voilà. Ok. Par contre là maintenant je suis full. Un petit coffre. Alors on a un nouvel arc. Je vais le prendre. Et ça c'est quoi ? Esquive poisseuse. Je vais peut-être remplacer coup de pied poisseux par... par esquive poisseuse. Comme ça je répands de la résine quand j'esquive. Oula. Oh bien vu. Oh. Voilà. J'ai eu chaud. Eh. Eh. Ok. Ok. Pas du tout. Ok. Allez. C'est bon. C'est quoi cet ennemi là ? Tu fais beaucoup de vie déjà ? Oh. Oh. Ouh il expose pas lui. C'est de la triche. Voilà. Ah que du qu'en ruine. Si je dézoome je dézoome. Ouais tu peux téléporter que dans ton... Que dans le monde actuel où t'es un. Je peux pas retourner au village par exemple. Aouh. Il m'a défoncé. Ok. Haha. Allez je me soigne. C'est mon dernier soin en plus. Quel enfer. Wouah Zujon là. Oh la la. J'suis dans la mouise hein. Oh mais j'suis pas assez fort. J'vais même pas aller jusqu'au boss cette fois. Fallait que j'le dise pour que ça arrive. Ah ouais j'suis pas allé jusqu'au boss. C'est pas grave de toute façon je suis au boss je serais mort. Non il faut qu'on s'améliore là. Avec ce qu'on a récupéré on va pouvoir s'améliorer. Clairement. Oh autour à l'oasis. Pourquoi ma bola ne m'a pas renvoyé avant l'invasion des huns ? Cela aurait été beaucoup plus simple. J'suis bien d'accord. Alors. Trois jours depuis l'invasion de la cité. Ok. Donc ça y est maintenant on peut enfin interagir avec la forge de Shukra. Pour faire des fabrications. Vous pouvez dépenser les lueurs d'esprit. Donc c'est des petits trucs violets. Pour que Shukra fabrique de nouvelles armes et outils. Les équipements ainsi débloqués pourront être retrouvés et équipés durant vos prochaines tentatives. D'accord. Donc on a le grappin. Attrape les ennemis à distance. L'attire et l'étourdie. On a l'épée à deux mains. Coup vertical propulsant les ennemis en l'air. De toute façon j'ai pas du tout assez pour aucun des deux. J'ai que 5 lueurs d'esprit. Là c'est 50 et là c'est 30. Donc je suis bien loin de tout ça. Ensuite arsenal. Donc on a débloqué ces 3 là. Enfin on les a trouvés. Ensuite on a une lance. On a l'épée à deux mains qu'on a vu tout à droite. On doit avoir une griffe et une autre lance. En termes d'outils on a donc le chakram, l'arc composite. On avait vu le grappin. Il y en a encore 3 autres. Ok. Donc en gros la boutique. Et l'arsenal. Hé ! Tu es réveillé ? Choukla ! Regarde ce que j'ai trouvé. Comment as-tu... Les 1 produisent cette... Cette lueur. Peut-être ça est-il de la source de leur puissance. Intéressant. Peut-être que nous pourrions nous en servir pour forger des arbres. Hum. Je t'en prie. Tu es le meilleur forgeron que je connaisse. Le plus intelligent. Le plus talentueux. Ça va, ça va. Garde tes loulanges pour plus tard. Et donne-moi ça. J'ai déjà des idées. Voilà donc il en montre sa forge. Pour l'instant pas d'amélioration de soins. Ou de nombre de potions. Donc ça va pas nous faciliter la tâche. Moi je peux pas. J'essaie de sauter. J'y arrive pas. Oh mon dieu. Ok. Le camp D1. Tiens on va essayer d'aller au camp D1. C'est ce qu'on a débloqué. En trouvant Azadé. Allons voir ce que c'est. Donc c'est un autre run visiblement. On a deux choix possibles en fait. Je reconnais ces lieux. Je ferai plus attention cette fois. Ça veut pas dire d'ailleurs que ce sera forcément plus simple ici. Aïe aïe aïe. Il est gros lui. Il est balaise lui. Oh la 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 la. Déjà le deuxième ennemi il nous met une misère alors. Ok attends. Oh la. Je m'enflamme. Le mec recommence sans cesse la même chose. Oh. Oh purée. Oh mon dieu. Quel enfer. Ah c'est pas facile hein. Franchement. Ah purée. Je suis meilleur sur les sous le like. Je vous le dis moi. Allez vas-y. Fais moi respawn. On en parle plus. Encore athée. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver. Hé. Enfin debout. Hum. Je n'ai pas le temps je crains. Pas le temps. Je vois qu'on s'est levé du mauvais pied. Mais non c'est juste que. Fais moins de bruit mon petit. Il y a quelqu'un qui s'est arrivé. Qui est arrivé. Qui s'est arrivé pendant que tu reprenais des forces. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? On va voir par toi même. Je ne raconte pas de bêtises. Effectivement il a raison il y a quelqu'un. Hé toi. Que viens-tu faire ici ? J'ai traversé monts et forêts pour vous rejoindre. Laissant mes terres natales loin derrière moi. C'est impossible. Je ne t'ai jamais vu et tu ne peux pas être là. Du moins pas maintenant. N'ayez crainte Prince. Laissez-moi un temps de repos et je serai enclin à répondre à toutes vos questions. Si je pars seras-tu encore là ? Avec tous tes souvenirs ? Bien sûr. J'aurais même une surprise pour vous. Surprenant. Elle est la première personne à ne pas être affectée par ma boucle temporelle. Bon bah du coup ça me rassure un petit peu. Je me dis que peut-être on... Ça serait une bonne chose de mourir finalement. Bon les 1 c'est un peu chaud pour l'instant. Donc on va rester sur le village de Zagros. Le problème c'est que pour l'instant je n'ai pas l'impression de prendre un peu de puissance. Tu vois j'ai l'impression de... En fait comme je repars à 0 et je ne gagne rien. Parce qu'il va y avoir après des bonus qu'on va pouvoir garder tout au long de nos runs. Pour l'instant. C'est pas le cas. Oh wow. Allez allez. On se concentre. Et on essaye de faire une belle run. De ne pas mourir dès le début comme un gros caca. Le problème c'est que j'arrive ici et que je n'ai plus d'argent. Parce que je l'ai perdu à ma run précédente. Ah. Azadeh mon prince que... Azadeh. Tout est bien de ton côté ? Eh bien oui. C'est pas ces métiers de table 1 qui vont m'empêcher de dormir la nuit ça non ? Parfait je m'en vais rassurer. Eh ça va intérêt à faire attention à vous aussi. On a que deux princes nous. On a que deux princes. Oh la lui avec un bouclier. C'est sérieux là ? En fait c'est de plus en plus dur et moi je suis de plus en plus nul. Oh l'enfer. Oh la la. Quel enfer. Oh purée. Le pire c'est que le soin met du temps. C'est pas... Waouh c'est trop là. Mes gros frères. Il y a de plus en plus d'ennemis et j'ai pas l'impression de devenir de plus en plus fort donc... Ok ok ok. Alors Chakram. Allez on va prendre Chakram. Qu'y avons-nous là ? Putain qu'est-ce que je fais là ? Lueur d'esprit envoyé à l'Oasis. Je devrais faire pareil pour... Oh la la. Oh la la. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. J'aurais fait un pari pour les pièces aussi il faut qu'on puisse les envoyer parce que là je les perds à chaque fois que je meurs donc. Hop les... Finalement quel intérêt de tuer des ennemis ? Euh Chakram niveau 4. Bah vas-y. Moi j'imagine que l'idéal c'est quand même de fouiller un peu toutes les pièces avant de passer à la zone suivante mais bon. Nous on essaie d'avancer tu vois. Allez on est arrivé à Lac du Camp Ruine. Voilà. On va gagner un petit peu de vie. Ça suffira pas du tout. Mais bon. On va essayer d'aller au moins jusqu'au... Bah jusqu'au boss. Qu'on a vu tout à l'heure. Alors. Trépas vampirique. Restore 30 points d'énergie. Très bien. Ouais parce que le problème d'aller jusqu'au boss si on n'a pas... On n'a pas fait... Waouh. C'est pas cool ça. Oh non. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Mais pourquoi ils me font ça ? Oh purée. Qu'est-ce qu'il veut lui le scarabée là ? Il est dur le truc là. Aïe. Ok ok. Pourquoi je suis allé dans la mêlée comme ça ? J'en sais rien. Oh oh. Ok ok. C'est bien débrouillé. C'est quoi ça ? Sacrifice 250 HP. Mais même pas en rêve. T'es fou. Pour avoir une récompense comment ? Une récompense chillée ou pas ? Oh allez t'sais quoi on s'en fout. Pourquoi je fais ça ? Je sais pas. C'est pour le test. Aïe aïe aïe. Tout ça pour une hache ? Bon une hache niveau 7. Bon j'avoue. En vrai c'est stylé. Mais bon 250 HP les gars. J'ai plus de sens. Ça sert à quoi d'être fort si on m'a merve. Hein ? Voilà. Bon j'avoue elle fait des dégâts de zinzin. Mais quand même. J'ai même pas testé le coup fort avec ça. Voilà c'est ça. Bon j'avoue elle met des gros coups. C'est des soins qu'il nous faut. Oh une dague. Enfin une épée. 5. 125 DPS. Et là 140. J'avoue c'est l'arme la plus forte qu'on ait eu. Jusqu'à présent. Waouh. J'avoue elle a one shot. En vrai c'est stylé. Mais bon. Waouh. Quand même c'est quand même trop d'ennemis là. Oh la la. Je sais que la mort fait partie du cycle mais. J'ai du mal. J'ai du mal à accepter la mort. C'est pour ça que les roguelites c'est pas fait trop pour moi tu vois. Parce que c'est pas comme dans un sous-lite. Je vous le dis à chaque fois qu'on fait un roguelite sur la chaîne. Mais c'est tellement frustrant en fait je trouve. J'ai tellement l'impression de refaire et de refaire indéfiniment la même chose. Même si je sais que en soi je m'améliore tu vois à chaque fois. Re-commencer de zéro c'est pénible non. Mais c'est le type de jeu qui veut ça. C'est pas Rogue Briton of Persia. C'est vraiment le roguelite. Alors Choukala tu es réveillé. Ses retours dans le temps vont être très longs. Très longs. Ouais je suis d'accord avec toi. Que se passe-t-il mon petit ? Rien. Ne t'en fais pas. Je dois y aller. J'ai un roi 1 à arrêter. Déjà. Mais. Ah il y a un truc ici là. Attends. J'ai quelque chose pour vous mon prince. Comme promis au moins. Déjà tu pourrais me donner ton prénom. Quelle installation tu as là ? Concentrez-vous. C'est important. Regardez ce médaillon. Il s'agit d'un médaillon dravia. Mon peuple en fabrique lors des prières du... Alors tu es à l'origine de cette magie ? Médaille. Ces médaillons me sont très utiles. Ils sont très puissants. C'est pour cela que vous devez apprendre à vous en servir correctement. C'est noble de ta part de pouvoir m'aider ainsi. Je pourrais même vous en confectionner des nouveaux. A partir de lueur d'esprit. Accepterais-tu de me dire ton nom ? Je veux pouvoir te remercier convenablement. Je me nomme Patchy. Merci beaucoup Patchy. Ton aide me sera bien utile. Alors Patchy. Effectivement il va nous donner des choses intéressantes. Des médaillons. Projectile flamboyant. Frapper un ennemi à distance. Restaure 30 points d'énergie. Frapper le sol avec une attaque en piquet. Embrase la zone. Immortel. Au moment de mourir, détruire ce médaillon et soigne 50% de vie. C'est pas mal ça. C'est une genre de seconde chance en gros. Pyromanie. Tue un ennemi enflammé. Propage le feu aux ennemis proches. Contre-coup toxique. Donc à chaque coup reçu, 30 points d'énergie. Relâche un nuage de poison. Repousse un ennemi d'un coup de pied. Restaure 20 points d'énergie. Ensuite inflige doux dégâts. Embrase la zone. Brise bouclier. Ok. Donc là c'est les médaillons que je pense que tu peux garder à chaque run. Donc là c'est les différents médaillons qu'on a pu trouver. Et là c'est les améliorations. Donc c'est la collection. Voilà. Donc tout ça c'est... Bon on a déjà trouvé pas mal. La moitié environ. Type de médaillons. Là je... Je crois pas. Voilà de toute façon... J'ai 12 lueurs d'esprit pour l'instant. Donc on va pas aller très loin. Allez on refait un essai. Attends il y a des ennemis en armure dès le début comme ça. Parce qu'à la toute première run ils étaient quand même pas trop forts les amis tu vois. Mais là direct nous mettent des ennemis en armure. Alors sachant que j'ai... Je suis exactement au même niveau que la toute première fois. Il n'y a pas de... Pareil tu vois ces ennemis là. Ils sont quand même un peu plus forts que les soldats basiques quoi. Eux aussi là. Alors oui ils te... Ils te tranche la tête. Voilà. Comme ça. C'est fait. Azadeh. Alors rien à nous dire c'est normal. On arrête pas de la voir. Au bout d'un moment elle en a marre de nous parler je pense. Euh... Des soins bah non. Non du coup. Alors Art Composite qu'est-ce qu'on a ? Éclat de rêve curatif Swank 60 points de vie lorsque vous trouvez un nouveau puits de rêve. Ah c'est pas mal ça. Lorsque vous trouvez un nouveau puits de rêve vous gagnez 60 points de vie. Je valide. Ça c'est bien. Après 60 ça. On a 1000 points de vie les gars donc ça va pas bien loin. Ah de la lueur. Petite quantité. En fait le jeu te pousse quand même à l'exploration. Donc faut vraiment je pense avant de quitter les zones aller jusqu'au bout. Waouh waouh waouh. Pour vraiment essayer de trouver le plus de lueur possible et avoir après des adémorations qui restent. Le long des run. Sinon ça peut être compliqué quoi. Il est trop bien Chakram. Il est bien Chakram parce qu'il revient en fait. Et du coup il fait double coup. Je pense qu'il faut l'utiliser plus que... Je l'utilise plus souvent là. Surtout qu'il se re-remplit assez vite. Alors brise bouclier. Infliche 50% de dégâts au bouclier. On va le mettre là. C'est vrai que j'aurais pu... J'aurais pu en le mettant au même endroit qu'un autre médaillon. J'aurais pu l'améliorer. Voilà va dans les piques toi. Hop là. Petite lueur. On a 24 pour info là. On commence à être bien. D'habitude il y a un coffre ici là. Ils ont été un peu crevants. Alors on trouve un nouveau point de vie. Chouant on a récupéré de la vie. Ça c'est bien. Et là on va pouvoir envoyer du coup nos lueurs. Donc les 24. On les envoie à l'oasis. Donc à l'oasis il y a écrit qu'on en a. On en avait 12. Donc on est passé à 36. Et oui. 12 plus 24. 36 les amis. Et oui c'est incroyable. Allez on passe à l'Aqueduc. C'est plutôt bien passé ce village. Cette fois-ci. Je trouve. Hop là on n'oublie pas de prendre. De l'eau. C'est dommage que vraiment les potions restent à 1. Parce que c'est vraiment peu quoi. Une potion c'est la dèche. Il m'en faudrait 3 quoi. Franchement. J'adore la musique. On va essayer un petit peu plus de. Voilà de farfouiller cette zone. Peut-être pour. Pour être un peu plus fort. Quand on va arriver au boss. Alors soit on prend de la lueur d'esprit. Soit on prend. Bousculat toxique. Parce qu'un ennemi percute un obstacle. 30 points. Allez on va prendre ça. Ah bon on va prendre les deux. Je raconte. Bon bien sûr. Alors. Ça fait pas d'amélioration. Sauf si je le mets sur ça. Attends. Attends je le mets. Ok. J'aime pas les piques comme ça là. Oh p... Pardon. Je... Allez. Arc composite. Ah non 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 non. Non. Oh la boulette. Oh la boulette. Non non. Moi je reprends mon... Mon chaclame. Même s'il fait plus de dégâts. C'est pas... Ce fait de... Oh. Ah c'est ça le truc toxique. Stylé. Allez. Point de vie. Ça c'est vraiment un game changer. Oh la la. Les boules. Les boules. Y'a du monde en haut. Pas hésiter à les étourdir. Tiens va là-bas toi. Il l'a envoyé quand même. Voilà. Hop. On les étourdit avec le coup de pied. Ouh là. Ouh là. Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? D'accord. 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 J'ai un peu de mal ouais. Si tu mens. Voilà. Et là qu'il me voit même pas. Il commence déjà à tirer. Attends. Alors on va aller là. On va monter ici. Oh. Point de vie en plus là. Bam. Direct. On va transférer les petites lueurs. Eh pas mal là. On est passé à 53. Je crois qu'on va pouvoir acheter un truc. 53 ouais. Oh. De l'or. Et là tu vois j'ai 1103 d'or. C'est beaucoup. Et je crois que si je meurs. Je perds tout en fait. Et ça qui est. C'est ça qui est dommage. Ouh j'ai eu chaud. Vous l'avez vu. Comment j'ai eu chaud. Alors on va essayer d'aller là-haut. Je peux pas. Ah si je peux m'agripper. Ouh là. Ça c'est dangereux. Est-ce que je tente ça ? Je devrais pas. C'est quoi je devrais pas. A coup sûr je vais me le prendre. Mais bon il y a un truc. Qui a l'air sympa là-haut. Ça me rappelle. Tales of Kenza. Si vous avez regardé le Let's Play sur la chaîne. Très très beau jeu d'ailleurs. Oh là là. Mais comment je rate ça à chaque fois. La scoge délire. Je saute pas assez long. Ok. Oh là je le sens pas. Je le sens pas du tout. Oh laisse tomber. Laisse tomber. C'est trop dur pour moi. Laisse tomber. Oh laisse tomber. C'est mort. Sympathique. Allez hop. Ça j'aime bien. Tu vois quand tu les repousses. Bam. L'autre il perd son bouclier. J'aurais dû lancer dans les picks. Ça aurait été plutôt efficace. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit. C'est nouveau ça. On est où là. On s'est téléporté. Oh purée. C'est quoi ça. Mais non mes frères. C'est un piège là. Je suis tombé dans un piège. Oh non pourquoi je suis tombé là-dedans. On était bien. On était bien. On va perdre toute notre vie. Je sais même pas pourquoi. Pourquoi. C'est quoi les bails. Oh là là. Non. Putain. Taras. Pardon. Oh là là. Pardon. Putain. J'insulte tout et tout le monde là. Parce que là j'ai le seum là. Tu vois. Parce qu'on était bien en fait. Tu vois. On était bien parti sur cette run et tout. On était. Ah je me voyais déjà au bout de la piste. Bon. J'espère que la récompense en vaut la chandelle. J'avoue. J'avoue c'est stylé. J'avoue c'est stylé. Coffre d'équipement. Les coffres d'équipement peuvent être trouvés durant vos tentatives. Ils contiennent de nouveaux équipements qui une fois trouvés pourraient être fabriqués à l'Oasis. En vrai c'est stylé. En vrai c'est stylé. Ah il m'a redonné de la vie. Très pas toxique. Peut maintenant être fabriqué à l'Oasis. Et un médaillon. Ok. Très pas toxique. Ok. Restaure 30 points d'énergie lorsqu'un ennemi est tué. Ah c'est pas mal. Ok. Donc ça on pourra le construire maintenant. Ouh là 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 là. Ok. Bon après j'ai mis à reprendre quand même à plusieurs fois avant d'aller dans des trucs comme ça. J'avoue c'est stylé. Parce que t'as un petit challenge on va dire de parcours à faire. Ce qui est pas simple. Euh. Mais après par contre tu peux tout le temps le construire le truc. Donc euh. Bon. Je sais pas. Allez on va regagner un peu de vie. Comme ça. C'est trop bien le médaillon. Ah rempart extérieur. Ça va pas le faire. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour le boss. Donc les petits carrés visiblement ça symbolise le boss. Je pense. On a quasiment toute notre vie. Plus une potion. Donc là. Après on a juste nos dagues. Bonjour. Bah je suis pas plus fort que la dernière fois. Je te le dis. Tu es tombé dans mon piège. Ça ne va pas bien se terminer pour l'un de nous deux. C'est vrai. Et je pense que ça va être moi. Est-ce qu'au moins la dernière fois. Au moins la dernière fois. Ah c'est vrai qu'il met des pics sur lui là. Il s'appelle comment. Général Beru de l'inarrêtable. C'est pas rassurant ça. Oh là là. Oh oh. Oh là là j'ai mangé des. Je crois que je prenais une potion. Maintenant là c'est mieux. Oh la musique est incroyable. Oh c'est de plus en plus haut. Oh frère oh t'abuses. Il m'a enlevé tellement de vie. Au moins je lui enlève son bouclier quoi. Ah non. Putain je retombe dans ces pics en dessous. Oh là il est tellement de vie. Il a 4. Attends il a combien ? Il a 4000 de vie. T'es sérieux ? J'avais même pas vu. Allez frérot je suis pas prête de tuer de moi. Le combat va être beaucoup trop long. Oh là là. Ah ouais. 4000. Il a 5000 de vie le gars. Sans compter son bouclier avant. Attends. Gros. Il va falloir être vraiment plus fort là. Parce que. Tel quel. On est une vraie petite. Une vraie petite merde quoi. Franchement. Bon. C'est quoi ça ? C'est nouveau ce truc non ? Et ma marmite alors elle est où ? J'en avais besoin pour le rituel. Je me contrefiche de votre tour de passe passe. Je veux savoir où est ma marmite. Choukla ? Salut mon petit. Je suis à toi dans un instant. J'ai quelque chose de plus important à régler. Je vous le répète. C'est grâce à ce rituel que vous êtes isolé des pouvoirs de la bola du prince. Mais en effet j'ai dû emprunter votre marmite. Je le savais. Vous avez détruit ma marmite. Pachi. De quel rituel tu parles ? Bon prince. Vous ne me remarquez pas un certain changement ? En dehors de cet immense édifice. Je sens comme si ma bola résonnait. Et c'est le cas. Ah il m'a paru utile de protéger l'oasis des pouvoirs de votre bola. Ainsi vos retours dans le temps n'affecteront plus les personnes présentes ici. Cela pourrait se révéler bien utile. Ça veut dire que j'imagine que le forgeron va pouvoir nous faire des trucs qui vont évoluer avec le temps j'imagine. Alors projectile flamboyant. On a plongeon frappé le sol avec une attaque en piquet embrase la zone. On a pyromanie donc ça aussi on peut acheter. Tu es un ennemi enflammé, propage le feu. Ok. Là c'est la collection des médaillons. Là c'est les armes. Et là c'est la forge. Donc épée à deux mains. On peut tenter l'épée à deux mains. On ne l'a jamais eu celle-ci. Voilà. Donc on a dépensé nos petits esprits. Il m'en reste 23. Ce qui n'est pas assez pour quoi que ce soit. Sauf ça. Augmente modérément les points de vie maximum. Ah bah voilà il était tout en bas. Mais ça faut le mettre tout en haut. Bah oui. Quand même. Bam. Ça c'est trop important. Je ne l'avais pas vu celui-là. Ils l'ont mis tout en bas. Mais en vrai c'est vraiment. C'est vraiment important quoi. Bon c'est après voilà. C'est tout ça qu'il va falloir qu'on achète. Pour être de plus en plus. De plus en plus puissant. Parce que le boss là. Il fait trop mal. Et il a trop de vie aussi. C'est incroyable. Allez faisons encore une tentative. Avec. J'allais dire l'épée. L'épée à deux mains. Mais en fait il faut la trouver du coup. Je crois. Ou alors j'ai oublié de l'équiper. Je ne sais pas. Je pensais partir avec l'épée à deux mains. Je me retrouve avec des dagues. Quel est-ce que ce qu'on crie. Par contre le médaillon qui soignait. En trouvant des. Des puits de vie. C'était vraiment trop bien quoi. A chaque fois que vous esquivez. Répondre la résine. Bon là on prend. De toute façon c'est le premier. On va appeler. Les lanceurs de bombes là. Ouh là là. Ah. Allez. On est fou. On tente. Oh. Je m'attendais à ce que ce soit. A chaque fois. Des espèces de challenge. De parcours. Mais tu peux tomber sur des coffres. Et trouver une arme. Sabre royale. Voilà. Allez. Je prends le sabre royale. Parce qu'il a 107. Celui-là. Il a 101. Mais le sabre est quand même plus rapide. Pas mal la petite attaque rapide. Enfin l'attaque chargée. Par contre. Dommage. Lui est trop chiant. Regarde ce nombre d'ennemis là-haut. C'est pas insolent. C'est d'une insolence. Sans nom. J'ai déjà plus de vie. Ah là 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 là. Voilà voilà. Voilà les petits gars. Hé 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 hé. Bon. Bon bon bon. Voyons les nouveautés à l'Oasis. Tiens. Tant qu'on y est. Voilà. Choukra. J'ai rencontré Berude. La générale 1. Elle est surprenante. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Tu lui as parlé avant de l'attaquer j'espère. Oui. Enfin si on peut appeler ça à parler. Ouais. Enfin elle nous a mis une correction comme jamais quoi. Ouais donc. Donc en fait on la débloque. Mais ça voudrait dire qu'on va la trouver en fait sur le champ de bataille j'ai l'impression. Mais on peut pas l'équiper. On peut pas. On peut pas l'équiper dès maintenant quoi. Tu vois. Ah. Durant mon voyage j'ai aperçu quelqu'un au village des Aglos. Non un d'ici. Oui ça doit être la chef Azadeh. Elle n'a pas voulu évacuer. Je la comprends. Je n'aime pas les voyages en bateau. Son courage m'impressionne. Faire un sifron seul face au 1 quelle force. Est-ce vraiment du courage ou plutôt de la témérité ? On va être pas si différents. Hein ? D'accord. Ils nous ont envoyé une balle perdue je crois. Campement D1, campement D1. Bon allez on peut essayer d'aller au campement D1. Est-ce qu'on est plus fort qu'avant ? Je ne crois pas. Si on a un peu plus de vie. Un peu plus de vie. On a... C'est tout. Donc j'imagine qu'il y a... En fait il y a deux choix possibles. Je peux soit passer par le campement D1. Soit passer par le village de Zaglos. Et... Pourquoi je viens ici ? Dès que je vois si c'est une villa je me dis que c'est... Erreur. Erreur fatale. Après peut-être que les récompenses sont à la hauteur de la zone. Tiens donc. Double dag. Arc composite. Je peux rien acheter de toute façon. Coupier poisseux et des soins. Allez on tente. Ça monte. Ça monte ça monte. Pourquoi je fais ça ? Je pensais pas réussir. J'avoue je pensais pas réussir ce truc. Donc là on est vraiment sur un truc type parcours. Bah frérot il faut que tu montres. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu fais ? C'est chaud là. Oh allez on l'a fait hein. On l'a fait les gars. On l'a fait on l'a fait on l'a fait. Oui oui. Allez. Lance tournoyante. On a jamais eu cette arme les amis. C'est une arme éphémère. Cette arme n'a pas encore été débloquée à la force de Choukla. Attaquer du bout de la lame inflige des dégâts. 43 dps. Hein ? C'est nul. C'est bizarre. Allez je ramasse quand même. Et on a. On peut maintenant être fabriqué à l'oasis lance tournoyante. C'est cool. Des soins. Et ça. Donc trop bien. Fais voir la lance. Waouh. Waouh stylé. Le coup fort c'est comment ? Ok. Le coup fort c'est comme ça. Il fait un pic. En avant. Mais le coup de base est vraiment incroyable. Waouh. Waouh. Je suis mort. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est normal. Eh j'ai hâte de tester. Je fais pas plus d'argent donc c'est même pas la peine d'aller au magasin. Ah dommage que la lance on l'ait pas trouvée dans le... Aller on va tester la lance. On va pas la tester longtemps je crois. J'ai déjà pu vite. Attends je prends des soins. Voilà. Elle est stylée. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je m'attends à y avoir plus... En fait. Je m'attends à y avoir plus de dégâts que ça. Mais c'est vrai qu'elle fait que... Waouh. Pourquoi je fais ça moi ? Ah là là. Moi aussi ils ont une lance mais ils sont beaucoup plus forts que moi en fait. J'ai 61 de vie. C'est bon on peut dire que c'est fini. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un ordre d'émission de la part de Bérude. Voyons ce qu'il y a écrit. Je l'ai capturé moi-même. Bande d'incapables. Il se cachait dans l'académie. Je m'occupe de bloquer le passage au rempart extérieur pour y cueillir le prince. Ah. Et bah oui. Il nous a dit effectivement qu'il s'est attendu un piège. Donc il a capturé quelqu'un. Et il nous attend en fait. Je vais faire mieux d'aller vérifier à l'académie. Oh. Nouveau chemin débloqué. Allez-y lors de votre prochaine tentative. Académie des astres. La carte mentale. La carte mentale regroupe toutes les informations importantes que vous avez collectées. Et qui vous seront utiles pour vaincre les uns. Certaines informations peuvent être liées entre elles. Oh waouh. Stylé. D'accord. Donc Bérude. Le général 1 chargé de surveiller les remparts extérieurs. Elle et ses... Ah c'est une femme. D'accord. Elle et ses hommes attaquent tous les perses qu'il rencontre en ville. Quelqu'un a été capturé. Donc voilà ce qu'on a une information. Et après il y a deux possibilités. Ok. La carte mentale. C'est pas mal ça. Ok. Donc là on a nos équipements. Très bien. Bon quand est-ce qu'on meurt ? Sacrifier 60 HP. Vas-y. On s'en fout. Il va nous rester 1 HP. De toute façon 60 ou 1... Ah ouais pour un arc. Ah c'est incroyable. Ah ça valait le coup. 1 HP quoi. Trop marrant. Ah c'est pas mal. Je me casse. Wow. C'est la guerre. Wow. On s'en fout. Wow. Wow. Ok ok. Je fuis. Je fuis bien sûr. Ah. Non. En fait je voulais courir jusqu'à la prochaine zone. Ah là 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 là. Bah oui. Mais forcément quand tu... Quand tu échanges... De la vie contre un arc. Ça ne peut pas bien finir. Ça ne peut pas bien finir. Bon. Ah Choukra a des nouvelles choses à nous dire. Au fait mon petit. Est-ce que tu as vu Azadeh ? Oui. Elle n'a pas voulu évacuer avec les autres habitants. Pas étonnant. Elle est sacrément bornée. Elle dit qu'elle arrive à se défendre toute seule mais... Elle ne tiendra pas éternellement. Je l'ai déjà vue à l'oeuvre. Elle n'abandonnera jamais son village. Il me faut arrêter l'un avant qu'elle ne fasse... Elle ne se fasse déborder. Pachi, Pachi réfléchis. Père, mère. Guidez-moi, vous qui êtes si loin. Puisse votre lumière éclairer ma voix. Ma vie toute entière, je l'ai passée à apprendre. Mais rien n'aurait pu me préparer à... Pachi, est-ce que tout va bien ? Oh, mon prince vous êtes là ? Je dois vous prêter main forte. Ne vous souciez pas de moi. Mais Pachi, je... N'en parlons plus. Ah Pachi, il est timide. Il ne veut pas parler de son histoire. Mais je sens que, en continuant le jeu, son histoire va poursuivre. Et au fur et à mesure du temps, on va en apprendre de plus en plus. Et on pourra peut-être même aider Pachi. Rien d'autre à vendre ici. Allez. Du coup, ils ont dit qu'on pouvait maintenant... Quand on est un... Comment on va à l'académie ? Parce qu'ils ont dit nouveau... Au chemin débloqué, l'académie. Est-ce que c'est par là ? Non. C'est peut-être dans l'un des villages... Peut-être là. Euh, non. Alors peut-être au village de Zagros ou au campement déhain, il y aura peut-être une bifurcation à un moment donné. On pourra aller à l'académie. Allez, le Chakram ! Ça, c'est la vie, ça. Mais les lanceurs de bombes, ils sont cheatés. Franchement. Ouh ! Ah, pas mal. Il y a de plus en plus de portes comme ça, j'ai l'impression. Non ? Alors, de l'or... Et... Un médaillon... Relâche un nuage... Projectile toxique. C'est quoi ? C'est quand on lance... Notre Chakram, là ? Il est toxique, c'est ça ? Je crois bien. Je n'ai pas d'argent. Un petit peu, quand même. AZD, toujours là. Pas de nouveauté pour AZD. Chaque pièce d'or dépensée soigne 0,50 points de vie. Donc, il faut dépenser de la thune dans cette run. C'est ça que ça veut dire. Il faut le faire tomber, en fait, parce que sinon, je casse les pieds. C'est dangereux, ici. Pourquoi j'y vais ? Je ne sais pas. Pas mal. Pas mal, du tout. Oh, j'en ai 18 à envoyer. Ce qui nous fait un total de 31. Luiure d'esprit. Alors, il y a la petite... Mais c'est un peu dangereux, je crois. Je ne vais pas y aller. Il y a la petite porte en bas, là. Wow. Allez, il faut qu'on tue plein d'ennemis, là, pour avoir de la moula. Et comme ça, quand on va dépenser des pièces, on va le regagner de la vie. J'ai 799. Pourquoi il est doré, celui-là ? Je n'ai pas l'impression qu'il était plus doré que les autres. Allez, la queue du qu'en ruine. Là, j'ai l'impression de tourner en rond depuis le début. En fait, on ne va pas très loin. On fait deux zones, quoi. On fait deux zones. On fait le village. Quand on dit, on ne peut même pas dire qu'on l'a fait, parce qu'on n'a même pas été jusqu'au bout. Et on a été à l'Akduk en ruine. Et après, on se fait démolir au niveau du boss. C'est chaud, quand même. Et j'ai vraiment l'impression que le boss, il est vraiment cheaté, quoi. Enfin, il a trop de vie, tu vois, pour le début, je trouve. Ça veut dire que tu vas passer vraiment beaucoup de temps au début entre le village de Zagros et l'Akduk. Pour vraiment, après, être au niveau pour le boss. Ah là là ! Ok. Ok. Tout va bien. Il y a trop de monde, là. Putain, on va perdre de la vie bêtement contre eux, là. C'est trop. Euh, le sacrifice ? Non, on va éviter, je pense. On va éviter. Wow. Oh. Attends, attends. Oh, purée. Voilà, 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 comment mourir bêtement, bêtement. En plus, il me restait une potion, il me restait une potion, là, et je me suis fourvoyé. Bon, les petits gars, on va faire un tour à l'oasis et on va s'arrêter là parce que... Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être pourra-t-il. Peut-être pourra-t-il. Encore en train de m'harmonner ? Non, mon prince, je réfléchis à haute voix, c'est tout. Je vais bien, je vous le promets. Je te fais confiance. Mais je suis là si tu as besoin de parler avec quelqu'un qui a plus de répondants que le vent. Merci, mon prince, je n'hésiterai pas. On va donc s'arrêter ici, les amis. Vous l'avez compris, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis pas surpris. Je sais, à chaque fois que je me lance dans un roguelike, que je découvre un roguelike, j'aime bien. Et en même temps, ça me frustre à chaque fois trop, tu vois, pour vraiment m'y donner à fond et vraiment faire une série dessus et vraiment aller jusqu'au bout du jeu. Moi, c'est pas trop mon truc de vraiment de tout le temps recommencer. C'est vraiment un type de jeu bien précis, c'est vraiment un type de niche de toute façon. Et c'est vrai que c'est pas mon truc. Voilà, je sais que ça plaît à plein de monde. J'ai un très bon pote à moi qui adore, vraiment qui kiffe ça. Mais moi, c'est juste pas mon truc, c'est tout. Mais par contre, j'aime bien tester, voir un peu le gameplay, voir un peu comment c'est. Vous savez, c'est une chaîne où on fait du multigaming, comme on dit. Donc, j'aime vraiment tester plein de choses, les nouveautés et tout ça. Donc, ça me fait toujours plaisir. Je suis très content d'avoir pu le tester. Mais non, j'en ferai pas du tout un let's play complet, vous l'avez compris. Le but, c'est aussi de vous montrer ce que le jeu un petit peu a dans le ventre. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est vrai que ça va peut-être plus plaire aux connaisseurs de Roguelite qui vont vraiment pouvoir kiffer telle ou telle chose. Et j'espère qu'il y en a qui me regardent, qui aiment beaucoup d'air. Donc, je pense à vous et je pense que ça va vous plaire. Donc, voilà, je pense vous avoir montré pas mal de choses du jeu. On a été, alors je vais pas dire loin, on a pas été loin du tout. Mais on a été quand même au premier boss. On a vu beaucoup de personnages secondaires. On a vu toutes les typologies d'art. On a vu les médaillons. On a vu comment l'oasis a évolué. Et c'est probablement pas fini. Elle va continuer d'évoluer. Les quêtes aussi vont continuer à évoluer. On a vu qu'il y a différents aussi chemins qu'on va pouvoir emprunter avec, par exemple, le Candéen ou alors le village de Zagros. Et franchement, non, franchement, c'est quand même très sympa. Je trouve, pour quelqu'un, je me dis, je me mets dans la place de quelqu'un qui aime bien les Roguelites et qui aime bien Prince of Persia, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc, je pense, franchement, c'est pas mal. Vraiment, je trouve que les musiques sont belles. Il y a une vraie direction artistique qui est vraiment particulière. Alors, le prince est rose quand même, voilà, et les autres personnages aussi sont roses. Donc, c'est étonnant, ça détonne un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est cool, on voit pas mal de types d'armes. On voit les médaillons. On retrouve vraiment, j'ai l'impression, tous les codes des Roguelites, mais à la sauce, Prince of Persia. Donc, franchement, l'univers est respecté. La typologie de jeu aussi. Donc, c'est cool. J'espère que, en tout cas, si vous aimez les Roguelites, ce jeu va vous plaire. J'ai hâte d'avoir votre avis, surtout aux connaisseurs. Dites-moi si vous allez le prendre, ce jeu-là. Est-ce que vous allez le prendre dès maintenant en accès anticipé ? Ou alors, dans un an, quand il sortira en version définitive, en sachant que le contenu, je vous dis, va doubler. Et là, on a vu vraiment qu'une toute petite partie, parce qu'on n'est même pas passé le premier boss, qui, je trouve, au passage, est beaucoup trop difficile pour un premier boss. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Mais 5000 PV, là, plus l'armure. Waouh, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment, en gros, il est difficile parce qu'on n'a pas assez évolé notre personnage. Il va falloir vraiment refaire les différentes zones avant le boss, à retourner à l'Oasis, acheter des trucs, s'améliorer. Et là, le boss, il va devenir de plus en plus simple. Voilà, c'est vraiment le but. Voilà. Bah, écoutez, j'ai tout dit. Merci beaucoup encore à Ubisoft d'avoir envoyé une clé du jeu pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui en exclusivité sur la chaîne. C'est aussi grâce à vous, les amis, qui regardez la chaîne régulièrement, que je peux avoir des opportunités comme ça. Donc, merci beaucoup. Continuez de liker, d'envoyer de la force sur les vidéos, un commentaire, un like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, tous les jours, à 18h, sauf parfois le week-end où je me repose un petit peu. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Ciao. Sous-titrage ST' 501